Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne QP2 Conselting. Alors tout d'abord et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées à temps réel. Aujourd'hui, nous allons traiter l'un des sujets où la plupart des entreprises et des organismes trouvent des difficultés et des contraintes. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet relatif au calcul du prix de revient. Alors pour la formation, il sera réalisé sous forme de deux vidéos. Dans la première vidéo, on va définir c'est quoi un prix de revient déjà. Ensuite, on va voir quels sont les types de prix de revient, c'est-à-dire par exemple un prix de revient d'un article acheté vendu en état, un prix de revient d'un article fabriqué ou même un prix de revient d'une prestation de service. Ensuite, on va voir quels sont les composants d'un prix de revient, c'est-à-dire le coût de matière première, le coût de transformation, le coût d'approvisionnement, etc. Et vers la fin, on va traiter avec vous une utile de cas réel de calcul d'un prix de revient d'un article fabriqué. Alors, bonjour autrefois. Donc aujourd'hui, nous allons, comme J.D. dans l'introduction de la vidéo, nous allons voir notre première vidéo relative à une formation pour définir c'est quoi déjà le prix de revient, quels sont les composants du prix de revient, comment on calcule le prix de revient, etc. Alors, tout d'abord, on doit définir c'est quoi un coût de revient ou bien un prix de revient. Donc, comme vous savez, pour réaliser une prestation de service ou bien vendre un produit fabriqué, on aura besoin tout simplement de plusieurs charges, soit des charges relatives au salaire, du personnel, soit des charges, par exemple, d'électricité, des charges fixes, des charges variables, etc. Donc, l'ensemble de ces charges, il s'appelle le coût de revient. Donc, automatiquement, pour définir le coût de revient ou bien le prix de revient, on doit sommer toutes ces charges pour avoir un prix de revient d'une prestation de service ou bien d'un article fabriqué. Donc, il se peut être du coût ou bien des charges de l'achat, c'est-à-dire la matière première, les composants, les consommables, le transport, etc. Ensuite, la production aussi. Donc, il y a les charges salariales de main d'œuvre, les charges de départiation du matériel ou bien l'amortissement du matériel, le loyer, l'électricité, etc. Et aussi, il faut ajouter les charges de la distribution, c'est-à-dire tout ce qui est commission du commerciaux, tout ce qui est transport aussi, l'emballage, les charges logistiques, etc. Donc, c'est un ensemble de ces charges, donc ils nous donnent tout simplement notre prix de revient pour ajouter une marge ou bien une marge pour avoir vers la fin ce qu'on appelle le prix de vente. D'accord ? Ça, c'est juste une petite introduction ou bien une petite définition pour savoir c'est quoi déjà le prix de revient. Alors déjà, pourquoi on doit gérer notre prix de revient ? Donc, comme j'ai dit, parmi les points noirs dans une société ou bien dans une entreprise, c'est la gestion du prix de revient. Déjà, on doit gérer notre coût ou bien notre prix de revient pour savoir notre rentabilité, c'est-à-dire est-ce que le service qu'on réalise ou bien est-ce que le produit qu'on fabrique, est-ce qu'il est rentable ? Est-ce qu'on peut continuer à travailler ou bien à fabriquer cet article ou bien on doit l'arrêter vu qu'il n'est pas rentable ? Et bien sûr, il nous aide à faire une gestion prévisionnelle, c'est-à-dire en maîtrisant bien notre coût de revient, on peut avoir une vision relative à la prévision, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prévenir une autre quantité de cet article ? Est-ce qu'on peut prévenir, par exemple, un autre investissement pour faire une extension et fabriquer des grands lots par rapport à ce qu'on fabrique actuellement, etc. Et aussi, il nous aide à éviter plusieurs risques. Parmi les risques qu'on évite en maîtrisant notre prix de revient, c'est la vente à perte. Parfois, il y a des sociétés qui vont ou bien qui fabriquent des produits qui sont des produits qui ne sont pas rentables. Par contre, la société perd plusieurs charges en fabriquant cet article. Donc, si on ne maîtrise pas notre prix de revient, on ne peut pas savoir est-ce que le produit fabriqué ou bien la prestation réalisée, il est à perte ou à gain. Aussi, parmi les risques qu'on peut éviter avec la maîtrise de co-de-revient, c'est la vente ou bien les ventes avec des marges trop faibles. Parfois, on fabrique des produits qui nous donnent ou bien qui nous exigent plusieurs étapes, plusieurs charges. Pourtant, il y a une marge très 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 faible. Donc, ça ne sert à rien, par exemple, de continuer à fabriquer des grands lots ou bien des grosses quantités relatives à ce produit. Et aussi, à éviter tout ce qui est tarif trop élevé aussi, c'est-à-dire perte de vente. C'est à peu près comme le premier point de vente à perte ou bien perte de vente. Donc, c'est la même chose. On doit essayer d'éviter tous les produits ou bien tous les prestations des services qui sont des tarifs trop élevés alors que la marge bénéficiaire, c'est trop faible. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on doit bien maîtriser notre prix de revient. Alors, pour décomposer le prix de revient, c'est l'écart entre coût de revient comptable et coût de revient de gestion. C'est-à-dire, pour chaque article ou bien pour chaque prestation de service, on doit décomposer et analyser notre composant ou bien notre point d'intervenant de chaque produit ou bien de chaque prestation de service. C'est-à-dire, je prends le cas ou bien un exemple d'une production ou bien d'une fabrication d'un article. Comme nous avons dit au départ, il se compose de plusieurs composants comme les charges relatives à l'électricité, les charges variables, les charges salariales, etc. Le fait de ne pas décomposer ces charges en détail, ça ne permet pas de savoir où il y a la faiblesse pour bien sûr mettre des plans d'action et améliorer et bien sûr pour minimiser le maximum possible notre prix de revient. On va voir ça en détail. Juste, je vous informe que nous allons organiser une formation par une personne de domaine de comptabilité analytique pour décomposer les charges et pour bien maîtriser la comptabilité analytique. Donc, au niveau de la formation, on ne va pas entrer beaucoup plus dans les détails, mais dans la deuxième vidéo, au niveau de calcul, ou bien au niveau d'études de cas de calcul de prix de revient, on va voir les charges en détail par type et par, bien sûr, par composant. Alors, pour savoir aussi le prix de revient ou bien pour déjà maîtriser le prix de revient, il y a plusieurs cas. D'accord ? Donc, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs types de prix de revient. Par exemple, le coût de revient d'un produit acheté-vendu en état. C'est-à-dire, il y a parfois des sociétés qui font ce qu'on appelle le négoce, c'est-à-dire, ils achètent des produits, puis ils les vendent. Donc, automatiquement, ils doivent aussi calculer leur prix de revient. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, on ne passe pas par une étape ni de fabrication, ni de transformation, c'est juste achat-vente en état. Dans ce cas-là, l'ensemble ou bien des charges ou bien le coût de revient, c'est la somme du prix d'achat, c'est-à-dire le prix d'achat de l'article acheté en état, plus les coûts d'accessoires d'achat, c'est-à-dire, si on ajoute des petits accessoires, il se peut même changer l'emballage, d'ajouter des étiquettes, d'identifier ou bien des traces à billets, tracer notre produit, etc. Ce sont des coûts accessoires de l'achat. Dans ce cas-là, on doit les ajouter aussi, bien sûr. Et ensuite, le coût de stockage. Surtout, parfois, il y a des sociétés où ils vendent des produits, puis ils les stockent. Donc, il y a tout simplement, comme vous avez vu dans la vidéo, ou bien dans la formation relative à la gestion de stock, il y a ce qu'on appelle le coût de stockage aussi. Ce peut être, par exemple, d'électricité. Ce peut être, par exemple, pour les produits qu'on le stocke dans des températures qui sont fixées, etc. Donc, ils demandent parfois des frigos, etc. Donc, ce sont des charges de stockage. On doit l'ajouter aussi au niveau de coûts ou bien de calculs de prix d'envers. Donc, ça, c'est pour les articles achetés vendus en état. Ensuite, il y a la possibilité de faire une prestation de service, comme par exemple la maintenance dans des sociétés, comme par exemple une prestation de service étalonnage, etc. Ce sont des prestations de service. Aussi, pour chaque prestation ou bien pour chaque service réalisé, on doit calculer le coût de revient. Dans ce cas-là, ce sont des coûts relatifs au salaire. Donc, c'est la somme de coûts ou bien de salaire brut, c'est-à-dire le salaire brut pour le salarié ou bien le nombre de salariés qui ont travaillé sur la prestation du service. Plus, on ajoute, bien sûr, chaque société doit ajouter des avantages en nature, vu la prestation du service. Ensuite, on doit ajouter les charges sociales patronales. Donc, ça entre aussi au niveau du salaire et aussi les charges fiscales sur les salariés. Donc, tout ce qui est CNSS, tout ce qui est les charges d'assurance, etc. Donc, ce sont des charges qu'on doit ajouter pour avoir le coût d'une heure de travail par personne ou bien par employé ou bien par heure, etc. Donc, ça, c'est pour le coût de revient relative à une prestation de service. Notre troisième cas, c'est le cas le plus compliqué, c'est la fabrication d'un produit. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier un cas réel de calcul de prestation ou bien de calcul de prix de revient relative à une fabrication. Donc, parce qu'il y a plusieurs étapes et surtout parmi les points noirs relatifs au coût de revient, c'est le calcul de coût de transformation. C'est pour ça qu'on va voir ça dans la deuxième vidéo. Dans ce cas-là de fabrication, on doit prendre le coût d'hiseur travaillé. Donc, pour les coûts d'hiseur travaillé, ça implicite bien sûr tout ce qui est le coût du salarié, de l'opérateur, le coût bien sûr de la machine, l'amortissement des machines, le loyer, etc. Donc, on va voir ça en détail. Plus le coût d'achat de matières premières, on peut dire que c'est un peu simple par rapport au coût de transformation. Bien sûr, en ajoutant quelques autres coûts qu'on doit les voir. Par exemple, le coût des déchets, le coût des pertes ou bien des arrêts de machine, etc. On va voir comment calculer, comment définir ça en détail au niveau de notre calcul. Et le quatrième cas, c'est le vente d'une prestation complète. C'est-à-dire comme la réalisation d'un projet d'immeuble ou bien terrain, de sport, etc. Soit disons, c'est un projet. Bien sûr, pour réaliser un projet ou bien ce qu'on appelle une prestation complète, on aura besoin de calculer notre prix de revient. Pour cela, il y a deux types. Il y a deux méthodes pour le calculer. Soit on le calcule en décomposant le projet sous forme des opérations ou bien des phases. Et pour chaque phase, on la considère comme une prestation de service. Et on va calculer le prix de revient. Et vers la fin, on va sommet toutes les étapes ou bien toutes les opérations ou bien les coûts de toutes les opérations pour avoir le coût total ou bien le coût de revient total. Ou bien on peut le calculer en utilisant une autre méthode. Ici, c'est la méthode la plus utilisée. C'est qu'on calcule déjà le coût d'achat des matériaux utilisés pour la réalisation de ce projet. Ensuite, on doit ajouter le coût d'étude. Parce que le fait de réaliser un projet, ça demande de réaliser déjà une étude. Soit en interne pour le réalisateur de projet, soit par exemple on l'externalise pour un bureau d'études, etc. Dans ce cas-là, on doit ajouter aussi le coût d'étude. Et ensuite, le service après-vente. Le service après-vente, etc. C'est-à-dire, par exemple, la réalisation d'un projet immeuble. Dans ce cas-là, il y a la maintenance, il y a la vérification et tout ça. Donc, dans ce cas-là, on aura besoin d'ajouter le coût de service après-vente pour avoir vers la fin le coût de revient de réalisation de notre projet. Il faut ajouter aussi, comme j'ai dit, il y a des autres points à ajouter au niveau de calcul de prix de revient de tous les cas qu'on a déjà vus. Parfois, au niveau de fabrication, par exemple, on doit ajouter les pertes éventuelles, les déchets, etc. Est-ce que ces déchets sont utilisables ou bien recyclables ? Est-ce qu'ils sont rejetés, etc. Donc, ça change par rapport au type de produit fabriqué, par rapport même aux réalisations de projet. Parfois, même pour le projet, on aura des pertes. Donc, on doit les prendre en considération lors de calcul de notre prévient. Les creux d'activité ou sous-activité. La même chose lorsqu'on réalise une activité ou bien un service. On doit prendre en considération tous creux relatifs à cette activité. On doit prendre en considération aussi les heures d'arrêt. Parfois, on prend le cas d'une fabrication d'un article. On sait bien que la machine, par exemple, lors de la fabrication, il se peut d'être en panne ou bien de tomber en panne. Il se peut aussi d'avoir des autres arrêts vu que l'absence d'un employé, l'absence d'un matière, etc. Donc, on doit prendre tout ça dans le calcul de notre prix de revient. En ajoutant, bien sûr, un taux de perche ou bien un taux de perche de 10 heures ou bien un taux de perche de déchets, etc. Et aussi, on doit ajouter tout simplement, c'est clair, le collage de chaque activité. Donc, c'est pour calculer notre prix de revient. Maintenant, on va parler de l'intégration des autres ou bien des différents coûts. Donc, généralement, le classement de prix de revient ou bien de calcul de prix de revient, on peut le classer par rapport à plusieurs champs ou bien par rapport à plusieurs fonctions. Donc, la première fonction, c'est le champ d'application de calcul. C'est-à-dire, est-ce qu'on va calculer le coût par fonction ? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une production, d'une distribution, d'une logistique, administration, etc. Aussi, toujours par la fonction du champ d'application, est-ce qu'il s'agit des coûts par moyens d'exploitation ? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un service ? Est-ce qu'il s'agit d'un unité de fabrication comme le loyer, l'électricité, etc. ou bien un service comme nous avons vu dans le deuxième cas ? Et aussi, par les activités d'exploitation, par la responsabilité aussi. C'est-à-dire, lorsqu'on calcule le prix de revient salarial, par exemple, donc le salaire ou bien le coût d'un opérateur, il est différent du coût d'un technicien, il est différent du coût des agents d'administration, il est différent du coût du directeur technique, etc. Et aussi, en fonction du contenu, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont des coûts complets ou bien des coûts partiels ? Surtout lorsqu'on parle de la réalisation de projet, on a déjà dit qu'on peut le décomposer sous forme d'un ensemble des étapes, ou bien l'ensemble des phases. Et pour chaque phase, est-ce qu'on va calculer le coût complet pour le projet, ou bien le coût partiel par phase pour avoir notre coût total ? Et aussi, en fonction du moment de calcul, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit du coût calculé préétabli ? C'est-à-dire, surtout, on prend le 4 jours d'un projet, parfois on calcule notre prix de revient en prix établi, c'est-à-dire, avant de réaliser le projet, on peut calculer le prix de revient prévisionnel, ou bien après la réalisation de projet, on doit recalculer le prix de revient, ce qu'on appelle le prix de revient constaté, c'est-à-dire, on sait bien qu'on n'aura pas toujours le même coût prévisionnel, donc dans ce cas-là, on doit recalculer notre prix de revient, et bien sûr, ça dépend de notre relation avec le client, on peut revoir notre marge, ou bien au moins, on doit prendre en considération ce calcul pour les autres projets. Donc voilà, c'est le classement des coûts de revient, ou bien des coûts, par rapport à plusieurs fonctions. Alors, pour calculer les coûts de revient, donc, il faut savoir déjà la hiérarchie des coûts. Donc, le premier, ou bien la première hiérarchie, c'est le calcul du coût d'achat de matières premières et des fournitures. C'est-à-dire, pour calculer le coût d'achat, tout simplement, on doit prendre le coût ou bien le prix d'achat de chaque matière, ou bien chaque composant ou chaque consommable, et on ajoute les frais d'approvisionnement. Parfois, les frais de passation de la commande, les frais de logistique, les frais de transport, parfois même, par exemple, comment dirais-je, ce qu'on achète avec même devise, ou bien avec des devises, ou bien ce qu'on appelle l'auto-d'échange, etc. Donc, il y a plusieurs points qu'on doit les prendre en considération pour calculer le coût d'achat. Aussi, pour l'inventaire permanent des matières premières et des fournitures. C'est-à-dire, il faut tenir des comptes des stocks de matières premières et de fournitures. Nous avons déjà parlé des coûts de stockage. Il faut ajouter aussi des coûts d'inventaire, surtout, par exemple, au niveau des sociétés qui externalisent l'inventaire, etc. Ce sont des charges supplémentaires, donc on doit toujours les prendre en considération lors du calcul de prix de revient. Et aussi, la détermination de la valorisation des stocks. Donc, nous avons déjà parlé de ça, c'est le coût de stockage, etc. Donc, il ne faut jamais l'oublier au niveau du calcul de stock. Pour le troisième, il y a ici le calcul de coût de production des produits fabriqués. Nous avons parlé de ça aussi au niveau du calcul de prix de revient pour un article fabriqué. Dans ce cas-là, on ajoute parfois ce qu'on appelle l'inventaire permanent. Donc, pour l'inventaire permanent des produits fabriqués, c'est-à-dire on prend un ou deux articles, ça dépend de chaque société, on fait un inventaire. C'est-à-dire, sans attendre l'inventaire annuel ou le semestriel, donc ça dépend de chaque société, on peut prendre un ou deux articles et faire ce qu'on appelle l'inventaire tournant de ces articles pour bien sûr maîtriser notre stock. Et le calcul de coût de production, c'est-à-dire le calcul de distribution, le calcul du centre administratif, surtout par exemple dans le cas où il y a des sociétés qui fabriquent un produit et puis ils distribuent par exemple dans les grandes surfaces, dans plusieurs autres revendeurs, etc. Dans ce cas-là, on doit toujours ajouter le coût et ça entre généralement dans le coût de stockage. Et aussi pour le calcul du coût de revient, c'est le coût de production des produits vendus, plus les coûts hors production. C'est la somme de tout ce qu'on a vu pour avoir notre coût de revient. Vous allez bien maîtriser ça, surtout au niveau de l'étude de cas parce que je vais travailler sur une étude de cas réelle. On a essayé dans un article soi-disant très compliqué pour calculer le prix de revient dans l'eau et même le prix de revient pour une PS ou bien pour une unité. Donc on a essayé dans cette vidéo juste d'avoir quelques notions et quelques différents types de prix de revient pour avoir une idée générale. On a essayé de savoir où on obtient les résultats de calcul dans la prochaine vidéo. Donc on arrive à la fin de notre formation. Donc comme d'habitude, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne. Et si vous avez des questions avant de commencer la deuxième partie de notre formation, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et merci à tous. Merci à tous.